Un embargo qui ne dit pas son nom. Auparavant, on parlait toujours de, comment on l'appelle encore, désenclavement. On en a beaucoup parlé, de désenclavement. C'est ce qui, pourtant, auparavant, on disait que s'il y a eu beaucoup de braquages, etc., c'est parce que la casama est enclavée, justement, voilà, sur la route. On a trouvé le moyen, n'est-ce pas, de chercher le bateau. Et voilà les avions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de constater ? C'est le Sénégal même qui impose cet enclavement. En arrêtant les lignes aériennes, terrestres, presque, je peux dire, parce que Demdic, n'est-ce pas, ne fonctionne plus, ici, à Ziegenchor, ainsi que le bateau. Par rapport à René Capin et à Ampoé-Bodjan, voilà vraiment ce qu'on a pu noter pendant des années et des années. Nous parlons de justice au Sénégal. Alors qu'au fond, si l'on y va de près, il n'y a pas cette justice-là. On parle, n'est-ce pas, de droit de l'homme au Sénégal. Certainement que le droit de l'homme se limite au Sénégal là-bas, mais pas en casama, certainement pas. Alors, pourtant, ils ont fait deux poids, deux mesures. René Capin-Basen et Ampoé sont groupés en prison. Alors qu'il y a un des éléments, n'est-ce pas, qui fait partie de ce lot-là, qui lui vaque à ses occupations. Et pourtant, ils ont écopé, n'est-ce pas, de ces mêmes griefs. Mais que pense le Sénégal par rapport à ce dossier jusqu'à aujourd'hui ? Nous avons réclamé depuis longtemps que ces garçons-là doivent sortir de cette prison-là. Sous-titrage Société Radio-Canada